Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïssakis et Julien Dupuis Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Comme dit dans l'intro Alors, l'exégèse des moyens bras cette fois quand même Parce que... Attends, attends, Danny Glover, c'est pas à Choircy Tu t'en fous, c'est le prédateur Je suis avec mon ami Julien Dupuis, on va parler de Prédator 2 Alors pourquoi Prédator 2 et pas Prédator, vous direz-vous ? On a quand même une règle sur Stéroïdes C'est que les très bons films, voire les grands films, voire les classiques On se les garde quand même pour une émission vidéo Et les films qu'on trouve cool et qu'on aime bien et qui sont chouettes et qui sont sympas Et bien on se les garde pour un petit podcast Donc Julien... Si on les a vus 20 fois dans notre vie, en général on fait un podcast dessus Voilà, si on les a vus 40 fois, on fait une émission vidéo Comment ça va Julien, Prédator 2, ça t'a reboosté de le revoir là ? Ah c'était cool, alors moi je l'avais découvert en salle à l'époque Moi aussi, oui, bien sûr Et c'était un film bien dans le ton de l'époque Et en même temps qui finissait une certaine décennie en fait C'est sorti en 90, donc ça finissait quand même la décennie 91 chez nous 91 chez nous, oui effectivement Et ça finissait en fait la décennie des années 80 C'est à dire qu'après Joël Silver, ça commençait à plus tout à fait être la même chose C'était pas la même gloire et tout Mais en même temps, il y avait plein de trucs en fait qui étaient dans le ton de l'époque A commencer par le type de mise en scène en fait de Stephen Hawkins Qui était la recherche du plan dans ta face Quand basiquement, c'est à dire que c'est pas un mec qui cherche forcément à construire Une grosse mise en scène très sophistique et tout On n'est pas chez McT En tout cas à l'époque Il a un petit peu plus cherché à faire ça plus tard Plus tard effectivement Mais là vraiment il cherche le plan dans sa gueule Et en plus, alors ça fait partie des nombreuses qualités du film C'est Jim Murrow qui était au Steadicam Qui est le plus grand Steadicammeur après Garret Band L'inventeur de ce stabilisateur, ce harnais de stabilisation De la caméra Et Jim Murrow était à l'époque en tout cas Connu comme étant le spécialiste du Steadicam dans les films d'action Et pourquoi je parle de lui C'est qu'il y a vraiment des plans dans Prédator Qui lui sont dus complètement C'est à dire qu'il y a une scène par exemple Prédator 2 Non Prédator 2 pardon Il y a une scène dans le métro par exemple Avec des travelling avant super dingues Qui vont hyper vite Il y a des plans ras du sol Qui sont des choses qu'il avait déjà fait Il avait réalisé un film Jim Murrow qui s'appelle Street Trash Tu reconnais en fait le type du mec là C'est marrant parce qu'il y a Je vais pas jusqu'à dire qu'il est co-radiateur Loin de là Mais en tout cas son apport se sent Et bien appréciable Julien tu t'emballes Tu vas trop loin T'es déjà en train de parler de la fin du film Prédator 2 ça parle de quoi ? Alors attends Parce qu'il faut replacer Restituer dans le contexte Prédator n'appelait pas une franchise Automatiquement C'est un gros film à problème Voilà Ça a été un succès Plutôt inattendu Inattendu oui et non C'était quand même Arnold C'était dans sa Ça a été plus que ce que le studio attendait Ça c'est clair et net Voilà Et même encore aujourd'hui Puisque c'est un film qui n'arrête pas de revenir Dans leurs charts en fait Parce qu'ils se rendent compte Non mais qui se vend très très bien en fait Voilà Et qu'ils essayent Et donc c'est une franchise C'est un peu une franchise malgré elle Parce qu'ils essayent de la relancer en permanence Sans franchement y arriver Et déjà à l'époque avec Prédator 2 Ça a été un problème puisque Arnold ne voulait pas faire le film Mac Tiernan ne voulait pas faire le film Donc comme tu l'as dit On tombe sur Stephen Hopkins Qui à l'époque avait fait Freddy 5 Il est arrivé sur le film grâce à Freddy 5 Et Freddy 5 en fait c'est un film Parce que tous les Freddy étaient des films à problème Tous les Freddy étaient des films Qui étaient faits dans une urgence délirante Et le pire Le pinacle en fait du film à emmerdes C'est quand même Freddy 5 C'est un des pires Je crois qu'ils doivent se tirer la bourre Avec le 4 Et lui il avait surpris Parce qu'il était dans une école C'est un peu injuste que je vais dire Parce que c'est pas gentil pour Stephen Hawkins Mais il était un peu dans l'école Russell Mukai Ah mais c'est réalisateur australien de clip Voilà Il était clairement pas ça Mais oui Mais en fait en tout cas Il était dans ce truc du plan choc Qui convenait super bien déjà à l'époque à Freddy Enfin moi c'est pour ça que j'aime bien la franchise Et dans le 5 C'est un film foutrac et tout Comme tous les Freddy Mais c'est vrai qu'il y avait des Tu comprends pourquoi Joel Silver allait le chercher là C'est à dire qu'en dehors du Disons du défi de production Qu'il avait réussi à amener Parce que c'est un film qu'il a monté En même temps qu'il le tournait Parce qu'il y avait une date de sortie de fou Il y a des plans et des images dedans Une énergie qui sont assez dingues Enfin qui sont je pense parmi les plus dingues De la saga de Freddy Et alors le truc c'est que Predator 2 Quelque part c'est l'antithèse presque du premier Pour moi Dans le sens où Alors le premier c'est un film qui Malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir En fait c'est assez construit en fait A part une scène d'action éventuellement En début de film qui n'est même pas réalisé par McTiernan Qui était réalisé par le réalisateur de seconde équipe Et que McTiernan renie d'ailleurs Il y a finalement en fait assez peu d'action Avant que Arnold et son équipe Se retrouvent vraiment face à face Avec le Predator Ce qui prend un peu de temps Donc il y a une construction crescendo Qui est absolument pas du tout dans Predator 2 Parce que ça commence d'entrée de jeu En fait par une scène de guerre des gangs Dans les rues de Los Angeles Alors De guerrilla urbaine Vraiment On est dans le futur Puisqu'on est en 1997 Voilà Qu'il fait très très chaud Et l'une des idées Alors qu'on pourrait considérer comme ingénieuse Mais qui je pense aussi Est symptomatique des problèmes Des suites de Predator C'est qu'en fait On déplace le personnage du Predator La créature du Predator En fait De la jungle A la ville Et C'était le gros Argument de vente du film Puisque le film s'ouvre C'est la jungle urbaine Voilà C'est ça Et le film s'ouvre sur un plan Qui te fait croire Que c'est la nature En fait Et pourra finalement Terminer sur un panorama De Los Angeles De downtown Voilà Et Alors Parce qu'on se fait des petites listes Entre nous Pour savoir Qu'est-ce qu'on va traiter comme film Et moi je t'avais envoyé une petite liste Et on s'était mis d'accord Sur certains trucs Et tu m'as dit Faisons Predator 2 En mode full cocaïne Parce que c'est vraiment ça En fait C'est vraiment un film Qui part en cacahuète Dans tous les sens C'est assez réjouissant Je pense Inconcevable De faire un film comme ça Aujourd'hui Dans le fonctionnement Des studios hollywoodiens C'est ça En fait Tu revois ce film Et tu peux pas t'empêcher De te dire Mais putain Maintenant Cette franchise Elle appartient à Disney Et tu te dis Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire De ce film-là Non mais c'est un vrai problème C'est-à-dire que tu te dis Mais qu'est-ce qu'ils vont faire De ce film-là maintenant Parce qu'il va pas se retrouver Sur Disney Plus Ils vont pas le ressortir Maintenant Je sais pas En 4K Ou un truc comme ça Ah c'est en 4K Il est sorti Ah il est en 4K Parce qu'il y a un coffret Mais c'est sorti Avant le rachat Avant le rachat Donc voilà Enfin bref En tout cas Je sais pas Quel va être l'avenir En fait de ce film Et c'est vrai que c'est Comme je le disais en ouverture Vraiment un film de son époque C'est-à-dire que c'est C'est hyper gore par exemple T'as une nana à poil C'est à l'art con comme ça Mais une nana en full frontal Ouais Qui baisse en fait En plus qui baisse Et puis après Qui est liée avec une scène En plus une décède Assez crapoteuse Assez gore Et assez dégueulasse Et ça c'est des choses Que tu vois plus T'as beaucoup de drogue Aussi dans le film Donc t'as les mecs Dès le début Ils sont cocaïnés à mort Et puis ils tirent Ils sont encore plus excités Et tout Et ça c'est une espèce De renvoi à Scarface En fait J'ai l'impression Parce que Là tu sens Pour le coup Tu sens l'influence Je trouve de Joel Silver Qui se dit Ok moi je vais ouvrir Avec une scène à Scarface Comme si le personnage De Scarface Et ses hommes de main Était en train De se friter avec les flics Et ils sont incontrôlables Et c'est le prédator Qui va les niquer Et pour montrer Pour installer tout de suite Le personnage du prédator Au cas où t'aurais pas vu le premier Et en faire un vrai chasseur Un vrai tueur Implacable Et alors le truc C'est que donc Pareil avec le personnage De Danny Glover Il y a un truc Qui est assez étrange Je trouve C'est que je trouve Qu'il ne fit pas tout à fait Dans le film De manière générale J'ai toujours eu un problème Avec ça Moi j'ai bien aimé le film Quand il est sorti à l'époque Très déçu par rapport Au premier film Je me rappelle déjà Enfant J'avais 14 ans Quand c'est sorti Et je m'étais dit Un des problèmes que j'avais C'était j'arrive pas à acheter Le personnage d'Annie Glover Qui est pour moi Un excellent acteur Mais un excellent acteur De second rôle Je ne sais pas S'il est capable De tenir une tête d'affiche En tout cas Sur un film d'action Et je trouvais Que ça faisait partie D'un des problèmes Qui plus est Que le casting Qui l'entoure Et pareil Tout le monde est là Qui est assez étonnant T'as Robert David T'as Gary Buzzé Là tu parles des second rôle Vraiment des trognes Des second couteaux Mais moi je parlais Vraiment de son équipe T'as Maria Conchita Alonso Qui est super Super bien sûr T'as Bill Paxton Qui est super Mais qui est pareil Il joue le douille Comme assez souvent Il joue le perso d'Aliens Oui en plus sophistiqué On va dire Puisqu'il est quand même Un peu street smart Et il y a Robin Blade C'est pareil Qui est à la base Un chanteur latino Mais qui est assez étonnant C'est assez étonnant De le retrouver Donc il y a beaucoup De prise de risque Et t'as l'impression Qu'en fait Ils ont cherché Vraiment à savoir Quel héros d'action Ils allaient arriver A mettre dedans Pour finalement Se rabattre sur Danny Glover Et alors T'as parlé de Robert David T'as parlé de Gary Bezay Et Gary Bezay Apparemment il y a une rumeur Mais ça j'arrive pas A savoir si ça fait vrai Comme quoi son personnage Qui est un personnage Qui traque le prédator Qui est un mec Des services secrets Voilà Dont on sait pas exactement De quelle branche Devait à la base Être prévu Pour être le personnage De Charles Tineguer C'est à dire que Dix ans après les événements Puisque ça se passe en 97 Dix ans après les événements Du premier film Ça semble bizarre Parce qu'il est quand même Vraiment l'antagoniste Oui mais apparemment C'était un des retournements Et potentiels du film Et Arnold ne faisait pas De suite à l'époque À part Terminator 2 Et du coup Il a refusé Il a refusé De toute façon D'apparaître dans le film Voilà Alors après Le truc c'est Quand on dit Que c'est une antithèse Du premier film C'est aussi que En fait ça part Dans tous les sens C'est à dire que C'est un film Qui a beaucoup d'humour Aussi C'est à dire Parce que mine de rien En fait Qui est encore Vraiment bien plus violent Que le premier T'as des vrais trous scénaristiques Avec des persos Tu te dis Mais comment il est arrivé là Exactement Et comment ça se fait Qu'il est arrivé pile là Par exemple Un truc tout bête Mais la scène Où le prédator Butte les jamaïcains Dans la penthouse Justement la scène Avec la nana à poil En fait le prédator Perd une de ses armes Ruben Bled C'est censé le récupérer Il meurt Et finalement Ils ont quand même Récupéré l'arme Alors que c'était Et ils le présentent À d'autres personnages Donc du coup Tu te dis Ok d'accord Donc bon Voilà Et je pense que c'est un film Qui a posé problème aussi Au studio à l'époque Parce que c'est un film Qui s'est planté En tout cas A la mesure des attentes C'est un film Qui a coûté deux fois plus cher Que le premier Qui Qui n'a pas rapporté Ce que le premier Avait rapporté à l'époque Et qui en plus N'a pas Forcément La même popularité Loin sans faux Et encore aujourd'hui Mais par contre En fait c'est un film Qui a créé quelque chose Pour la franchise Et ça je pense que C'est assez clair Il a créé en fait Cette espèce de dynamique Avec les comics Qui sont sortis derrière Et à peu près en même temps Qui ont transformé Le personnage du Prédator En aussi en personnage De comics Le Prédator Il s'est retrouvé Il s'est retrouvé A se battre par exemple Contre Batman Dans un épisode spécial Et le film a ça Je trouve en fait C'est à dire Qu'il a ça Dans ses gènes Un peu Il a un côté comic book Très assumé C'était ce qui plaisait Aussi je pense A l'époque C'est à dire qu'à l'époque On était totalement frustrés Nous justement Par le manque D'adaptation de comics Qu'est-ce que ça fait bizarre De dire ça Aujourd'hui Et c'est vrai que Déjà de voir des bastons Comme ça dans la ville Dans un milieu Très 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 habité En plus c'est chouette Parce qu'ils n'avaient pas eu peur D'aller tourner Dans les coins Les plus craignos En fait De Los Angeles C'est à dire que Les scènes de l'allée Et tout Moi j'en avais parlé Avec Je crois que c'était Avec Shane Mahan Qui était Au Stamson Studio Donc le studio Qui avait fait Les effets spéciaux Et il m'a raconté Que c'était vraiment Dégueulasse Qu'il tournait Dans des conditions Vraiment D'insalubrité Mais totale Et c'était pénible C'était pénible Pour tout le monde Et puis Il tournait aussi Dans des quartiers Qui craignaient C'était pas mal Finalement D'avoir une arme Dans Et ça se sent Dans le film C'est même réutilisé Dans certains Gags La scène du train Justement Avec tous les citoyens Qui ont une arme A feu à la main Ça sent en fait Que c'est tourné In situ En plus dans un Los Angeles Qui pareil Un peu disparu En tout cas Que tu vois très très peu Maintenant aujourd'hui Au cinéma Et c'est vrai Qu'il y a un côté Un peu foutrac Dans le film Mais moi je trouve Qu'il y a quand même Un truc Qui est pas hyper long Qui je pense Que ça doit durer Un quart d'heure Dans le film Ou qui marche Vraiment super bien Et c'est dommage Qui a deux trois Qui a deux trois Petits gags En fait Notamment Dany Glover Avec des oiseaux Je pense Notamment Et qui a Le pur moment De chasse urbain En fait Entre les deux personnages Et notamment Avec un moment De suspension Que j'aime beaucoup Mais vraiment Honnêtement Au premier degré Où le prédateur Doit se soigner Et Tu parles vers la fin Vers la fin Et je trouve Qu'il y a La création D'un moment D'ambiance De tension Qui est beaucoup Moins bourrine En fait Que tout le reste Et qui pour moi Fonctionne vraiment Vraiment très très bien C'est ça qui est assez étonnant Quand tu revois le film En fait C'est qu'il y a Une vraie construction De séquences d'action C'est à dire que En tout cas La volonté D'étirer un petit peu Ces scènes Alors qu'en fait Aujourd'hui Et bon On l'a vu même Avec le Shane Black Dans l'Absolu Une idée En amène une autre Qui en amène une autre Et finalement En fait On passe très très rapidement Sur ces séquences là Et on préfère Faire des scènes d'action Plus Alors Shane Black C'est sa spécialité D'écrire des scènes d'action Mais Plus ramasser Mais d'en mettre plusieurs Plutôt qu'en fait De les étirer Après A la mesure En fait Si on le recontextualise Dans la sortie du film C'était un film Qui allait très vite A l'époque Prédator 2 Et quand on dit Foutrac C'est parce qu'il y a Pas mal d'éléments différents Moi je pense Alors C'est marrant Parce que Je m'étais jamais Vraiment posé cette question Je sais qu'à l'époque Déjà je me disais Le Prédator En fait Qui est une créature Majestueuse Magnifique Qui est vraiment Un super design Comment ça se fait Qu'il est moins Majestueux Dans celui-là Est-ce que c'est une manière De le filmer Est-ce que c'est Et en fait Je me suis vachement Posé ces questions-là Et j'en avais parlé Avec notre ami C'est Arnaud Bordas Qui en avait parlé Dans un podcast Et qui m'a mis La puce à l'oreille Et je pense qu'il a raison Là-dessus C'est une créature Qui a été créée Pour les besoins Du premier film Dans le contexte Du premier film C'est-à-dire Vraiment la jungle Dans le décor Et d'un seul coup Quand tu l'enlèves De cette racine Puisqu'il sert à ça Dans ce premier film Et comme on l'a dit A la base C'était pas censé Donner une franchise C'était censé être un film Et d'ailleurs C'est le Predator Finalement Qui est le lien De tous les films Le enlever De la jungle Pour le mettre Dans un autre contexte Alors bon Là on parle D'une grande ville Mais dans les autres suites C'est par exemple Dans Predator C'est sur sa planète Dans Comment dire AVP C'est en Antarctique Enfin voilà Dans une espèce de ruine Inca Si je me souviens bien Parce que c'est des films Que je ne veux plus Dont je ne veux plus Me rappeler Voilà C'est assez étrange En fait finalement Et je pense que ça desserre Un peu le personnage Et je trouve que Dans le film Dans la façon Qui est filmée Quand tu le vois En train de grimper Des immeubles Il y a un côté Un peu ridicule En fait Il y a une autre raison Parce que Le truc c'est que Arnaud a probablement raison En partie Je pense seulement Parce que Pour le coup La fabrication du Predator C'est vraiment un truc Que je connais très bien Je connais bien Deux personnes Qui ont travaillé dessus Et qui m'ont bien expliqué Comment ça s'est passé Il faut savoir que McT a été quasiment pas impliqué En fait Il n'a pas pu Sur le premier Sans parler de ça Et ça a été Juste pour un rappel En fait Le premier Il y a eu deux choses C'est que ça a été Une conception ultra rapide Fait en catastrophe La plupart des éléments De costumes du Predator Qui font triper Aujourd'hui Certains fans Ont été rajoutés Pour combler des trous Dans le costume Parce que le costume Il n'y avait eu qu'un seul tirage Il n'y avait pas eu le temps De le refaire Et il y a ça Et puis un autre truc aussi C'est que c'était Le début D'une part Des masques mécaniques Ça c'est la première chose Et puis d'autre part C'était le début Des costumes aussi Entiers En mousse de la texte Qui était finalement Un truc qui ne se faisait pas trop Et qu'on commençait A bien maîtriser A Hollywood Mais pas plus que ça Et ça a donné Parce que c'est le même interprète Du Predator Kevin Peter Hall Qui est mort Peu de temps après Et en fait Ça a donné aussi Ce côté un peu massif Au Predator Du premier film Et dans le deuxième Le principe Du Samson Studio Déjà il n'y avait plus Steve Wang Matt Rose Et Shannon Shee Qui étaient les trois L'hydra Trois têtes On va dire Le King Hydra De la conception Du Predator Dans le premier film Le mec il référence Des monstres Pour des créateurs De monstres Parlez d'autres monstres Et c'était D'autres designers Talentueux d'ailleurs Comme Mark Rashman Crary Et puis c'était John Rosengrant Et Shenman Qui s'en occupaient Mais eux Leur principe sur le deuxième D'une part Artistiquement C'était de faire Un Predator plus jeune Donc c'était de faire Un Predator Beaucoup plus mince Beaucoup plus fin Donc ça Forcément De fait Ça enlève Mais qui chose quand même Du 75 Bah oui forcément Parce que c'est Kevin Pitero Il y avait des grands pieds Mais voilà Donc voilà Ça enlève quand même Du truc Et il y a un autre choix Technique Sur le deuxième Qui est un choix Du au fait Qu'ils avaient plus de temps Et plus d'argent Et qu'ils ne se trouvent pas Heureux du tout Alors Voyeur J'aimais bien à l'époque Mais je trouve que ça Ça fait partie des trucs Qui ont vraiment mal vieilli Qui est que pour les gros plans En fait du Predator Ils ne se sont pas contentés En fait du masque animatronique Donc c'est pas les yeux En fait de Kevin Pitero Avec des maquillés Avec des lentilles de contact C'est un buste mécanique Avec des yeux Qui sont à mon sens Un raté C'est-à-dire qu'ils sont Assez opaques Ils manquent Cette clarté de vie En fait dedans Et du coup Je trouve que le Predator Dans le 2 Ça lui donne un côté Presque meupette En fait Quand il y a des gros plans Et c'est justement Dans les gros plans Qui sont importants Le gros plan du Predator Dans le premier film Quand il enlève son masque Il est hyper important C'est le truc Que tu as attendu Pendant tout le film Et là ça casse le truc En plus c'est marqué Par une punchline Dans le premier Qui est reprise dans le 2 Voilà Qui est reprise dans le 2 Et qui Pour le coup Est ridicule dans le 2 Puisque tu te retrouves Effectivement Avec un espèce de Predator Qui roule des yeux Après ceci dit Il y a des beaux Predators A la fin Oui oui Et puis il y a un autre truc Qui est agréable dans le 2 Moi je trouve Pour le coup Qu'ils ont réussi Qui est l'arsenal Aussi du Predator Qui est vraiment fun Qui est vraiment cool Avec notamment Une espèce de boomerang Frisbee coupant Que j'aime beaucoup Mais c'est un des trucs En fait les plus intéressants Je trouve aussi du film C'est que dans la conception Des scènes d'action Il Enfin Alors Je trouve qu'il n'y a pas réussi Pas tout Stéphane Hopkins Mais par exemple J'aime bien la scène De la boucherie Où il y a Voilà De l'abattoir En fait Où c'est assez intéressant La façon dont il joue Avec les visions du Predator Les différentes visions du Predator Puisqu'il essaie de le coincer En En Cachant Leur Comment dire Leur signature thermique Les personnages de Gary Bezay Et du coup Tu te retrouves avec une scène Une scène où le Predator Change de vision Pour essayer de les capter Et il capte finalement Les lumières Il y a Et finalement Il les a repérées Et du coup Il les massacre un par un Mais par contre Et je comprends le concept De mise en scène On va dire Mais je trouve que Ce n'est pas abouti La scène du train La scène du métro Parce que Alors ça je parlais Je pense que c'est un coup de producteur C'est à dire que En gros Le métro Il n'y a pas beaucoup de métro A Los Angeles Il faut le savoir Puisque le film se passe là-bas Et en fait Le métro Venait d'ouvrir Au moment où Ils ont Tourné le film Et du coup Ils se sont dit On va faire une scène là-dedans Et c'est clairement Une scène de massacre Assez rigolote Dans la mise en place Puisque tu te retrouves avec Comme on l'a dit Des usagers Qui sortent tous leurs flingues Qui sortent tous leurs flingues Donc tu te retrouves avec une scène Un peu à la death wish Mais un peu rigolote Un peu détournée Et qui pour le coup Je trouvais vraiment Un gag de comic book Très marqué Mais ensuite Comme le prédator Désingue les lumières C'est pareil On se retrouve avec Une espèce d'effet stroboscopique Où Ils massacrent Et qui massacrent Et qui se retrouve A massacrer tout le monde Y compris les personnages On spoil Les personnages de Bill Paxton Et C'est une scène Je trouve qui ne fonctionne pas Super bien Parce que finalement Elle n'est pas si excitante Que ça A l'arrivée En tout cas Beaucoup moins Que par exemple La scène d'ouverture Ou même la scène Et en fait Je trouve que le film Il fait justement Les montagnes russes Avec ça C'est à dire que Le climax Est hyper déceptif A mon sens C'est à dire que Le fait de se retrouver Dans le vaisseau du prédator Bah déjà Ça c'est une erreur Je pense Parce qu'en fait C'était une des idées Du premier film Que Mac Ternan A pour le coup Vraiment écarté Et a décidé De l'écarter de lui-même Je pense que Moins t'envoient De la Complètement La technologie Enfin pas la technologie Mais en tout cas La mythologie Du prédator Mieux c'est quoi Il faut en savoir Très très peu Il faut que ça travaille Et moi du coup C'est vrai T'as raison C'est un peu déceptif Ce final Mais par contre Il y a un truc Que moi j'aime bien Et je trouve ça dingue Qu'ils aient pas travaillé Autour de ça ultérieurement C'est qu'il y a cette idée Que il y a Donc c'est un jeune prédator Qu'on voit pendant tout le truc Puis il y a plein d'autres prédators Qui arrivent à la fin Et notamment un vieux Enfin t'imagines Que c'est une espèce de chef C'est comme ça Qu'il est présenté un peu Et qui fait un cadeau Du coup à Danny Glover Parce que Danny Glover A gagné lui Pour le coup Cette espèce de rite de passage Et c'est un vieux pistolet À poudre en fait Je crois de 1715 1715 ouais Un truc comme ça Et je me suis dit Mais moi je sais Qu'à l'époque Quand on avait vu ça Avec mon ami Gabriel Rollin Que je cite ici Mais on avait Mais alors trippé Quand on s'était dit Putain il faut faire un prédator Au Moyen-Âge Avec un mec en armure Et tout Avec un cheval Et tout Et ça va être trop bien Et je trouve ça dingue Qu'avec le succès En plus le revival De l'Erik Fantasy Au début des années 2000 Où tu sais Qu'ils n'arrivent pas À rebooter ce truc là Qu'il n'est pas un mec malin À un moment Qui a dit Mais on va essayer On va tenter ce truc là Je veux dire Ça pourrait fonctionner Du feu de Dieu C'est un mélange des genres Mais tripant Et on parle de comic book Pour le coup Mais après Le truc avec Predator C'est que ça a pas mal Enflammé l'imagination Des fans Il y a un court métrage Comme ça Qui a été fait récemment Qui est pas terrible Honnêtement Qui s'appelle Je crois Predator Dark Ages Qu'on peut voir sur Youtube Voilà Je mettrais pas ma main à couper Mais je pense que c'est des trucs Qui ont été un peu cités Dans les comic books aussi C'est un des derniers Le Predator Il faut être honnête C'est une des dernières Vraies créatures Qui a une pérennité On va dire Dans le cinéma d'horreur Même si c'est pas tout à fait Du cinéma d'horreur Predator Mais c'est vrai Sur l'horreur En tout cas Ça c'est racine là-dedans C'est un vrai monstre En tout cas Qui reste Voilà C'est ça C'est un des derniers monstres Je trouve en fait Qu'Hollywood a pu créer De façon pérenne Et je pense que c'est la raison Pour laquelle ils essayent De rebooter en permanence La licence La franchise Maintenant le truc Avec Predator 2 C'est qu'il y a aussi Comment dire Je ne peux pas On ne peut pas en parler Je ne sais pas Si tu l'avais découvert Comme ça à l'époque Une VF Assez croquignoleste Donc avec des Tu veux un bonbon Alors ça c'est C'est le classique Que je pense tout le monde Je pense que Si tu ne l'as pas vu En français Tu ne peux pas comprendre Il y a aussi ce truc Cette phrase Parce que l'idée du Predator C'est qu'il récupère Des punchlines Des gens qui massacrent Je trouve qu'il marche mieux En VF Dans mon souvenir Il dit putain de pigeon Dans Danny Glover Ah ouais mais parce que Bon il a une voix Typique des années 80 Où ils ont fait Une voix de black C'était à mourir de rien Ça marche mieux Que dans la VO Le shit happens Ça devient On va tous y passer Et le Predator Donc tu entends le Predator Qui balance ce truc là Et tu as Comment dire Voilà Du coup ça participe Tu as toutes ces voix Aussi de l'époque Je pense Et puis ça colle C'est une action À un moment donné Tu as le retour De Gary Buzet Mais c'est un poème Enfin moi je vous laisse Découvrir ça Si vous avez le Blu-ray Quelque part Ou le DVD Je vous laisse revoir Juste les bouts en VF Parce que c'est un véritable poème Alors ça arrête pas D'injurier dans tous les sens Et en fait On n'a pas parlé De Enfin voilà Quand on dit Que c'est un film foutraque Ce petit moment Parce que t'étais là En train de t'exciter Avant qu'on enregistre Donc il faut absolument Qu'on en parle Ce petit moment Où en fait Il se cotérise ses plaies C'est super Avec une scène comique Pareille Alors moi je trouve Qui est pareil En fait Complètement un truc De comic book Tu vois Total quoi Mais qui est complètement Pété du casque aussi En fait Ça arrive au milieu du film Tu te dis Enfin à la fin Je veux dire C'est bizarre cette scène C'est bizarre Ce gag en même temps Il est pas totalement incohérent Mais en fait Mais je pense que c'est un truc De Joël Silver Complètement C'est un truc Où il a dit Voilà là il me faut un machin Parce que justement Avant c'est quasiment Un peu solennel Et tu vois Il y a des moments Il y a quand même Des ferrets fulgants Parce que moi il y a un plan Que j'adore Qui est un plan très court Mais qui est un travelling arrière Sur le Predator Quand il crie Après son truc Il est devant Comme ça Et Kevin Peterhol Il était vachement apprécié Des mecs qui faisaient Des effets spéciaux Parce que d'une part C'était un mec adorable Mais aussi parce qu'il savait bouger Ils ont jamais retrouvé Un comédien de Predator Qui bouge aussi bien Je trouve Que Kevin Peterhol Après Et il a une façon De se mouvoir En fait D'exprimer sa souffrance De dos en plus Alors qu'il est sous Des kilos de latex Le pauvre Qui marche trop bien Il est super beau Ce plan Il y a quelques trucs Il y a quand même Quelques fulgurances Ce plan de grue aussi Au dessus des deux Quand il saute À travers le toit Enfin voilà C'est des vrais moments De plaisir Purs et bruts Et qui je pense En plus C'est marrant aussi Parce que c'est un film Qui je pense Est un peu plus resté Qu'on ne le pense aussi Par exemple Je pense qu'un film Comme Elysium Enfin en tout cas Même comme Neil Blancamp Je pense que c'est un J'ai jamais eu l'occasion De lui poser la question Mais je pense que c'est un film Qu'il aime bien Je pense que dans Elysium Il y a un truc Moi que je retrouve En fait entre les deux films Après moi je pense Que le truc de Predator 2 Et surtout encore une fois Si tu le compares au premier C'est qu'il a un vrai côté Film dégénéré C'est à dire Il est vraiment Comme beaucoup de films d'action De cette époque Oui alors Tu fais des grands chefs Tu penses que tu parles De grands chefs-d'oeuvre En vidéo T'as parlé de Cobra Plus grands chefs-d'oeuvre Cobra c'est une pure émanation Enfin je vous invite A regarder notre épisode Stéroïde C'est le premier d'ailleurs C'était le pilote En vidéo Sur Youtube Mais Cobra C'était une exproissance De Stallone C'était vraiment un truc Qui manait complètement de lui C'est ça qui le rend fascinant Là Predator 2 C'est à la fois un film de prod Complètement A la fois un film de clipper Moi j'aime pas trop ce terme Mais bon Il y a un peu de ça quand même Tu vois A l'époque Ça voulait vraiment dire quelque chose Oui Et en même temps En fait Voilà Tu vois Jim et John Thomas Les deux scénaristes Ils ont Comment dire Finalement Ils ont essayé d'appliquer la formule Dans le mode urbain Mais en fait Je pense que Toutes les scènes Sur lesquelles Ils ont pu un peu triper On va dire Dans l'écriture du premier Predator En fait Ils les ont laissés là Et on les a laissés traiter ça Donc le truc C'est que Tu te retrouves avec un film Qui mine de rien Est en dents de scie Mais qui est quand même Encore une fois Très réjouissant Alors Pas seulement Comme un espèce de Produit nostalgique Je trouve Il y a quand même Des vraies félurances Comme tu dis Mais malgré tout Bon Ça reste Un film de son époque Voilà À remettre en perspective Avec ce qui se produit aujourd'hui En mode full cocaïne Et voilà C'est ça Et se dire que ça Qu'est-ce qu'ils vont foutre à Disney Qu'est-ce que Bob Higer Pense Des Prédators 2 Alan Horn Mais est-ce qu'il l'a vu Prédators 2 Je ne pense pas Qu'est-ce qu'ils pensent Il va peut-être se faire un week-end Quand on va lui dire Ça serait bien de relancer la franchise Il va se faire un week-end Où il va se faire le marathon Il va se faire Ah bah on va faire celui-là On va faire Prédators 2 Mais en mode gentil En PG-14 Merci Julien Merci Stéphane Merci à toi Merci Alain Merci Alain Merci à la technique Et on se quitte avec Quelques notes Un petit peu bourrines De la musique d'Alan Silvestri Parce que c'est quand même aussi Le compositeur En tout cas de la franchise A cette époque-là Et Moi je trouve que c'est pas Il va peut-être me taper sur les doigts Raph Mais c'est pas hyper inventif C'est quand même Tu restes Complètement vachement dans le dos Mais qu'est-ce que c'était bon Mais elle est super Voilà Musique bien bourrine On se retrouve sur Twitter Instagram Facebook CaptureMac.net Pour le site Pour suivre les autres podcasts Et sur Youtube Pour suivre Stéroïdes En vidéo En podcast Et on se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage ST' 501